La réaction de Moscou ne s'est pas faite attendre. La Russie vient de qualifier d'absurbe la culpation aux Etats-Unis de 13 citoyens et de 3 entités russes pour ingérence dans l'élection présidentielle de 2016 remportée par Donald Trump face à Hillary Clinton. Ils sont accusés de complot, 3 d'entre eux sont suspectés également de fraude bancaire, 5 autres de vols aggravés d'identité. C'est ce qu'a affirmé un communiqué de Robert Mueller, le procureur spécial chargé de ce dossier. Le ministère de la Justice a toutefois signalé qu'il n'y avait aucune preuve d'impact sur le résultat du scrutin. Pas de participation volontaire également d'Américains dans cette présumée ingérence russe, toujours selon le département de la Justice. Kan Bechet-Golovko, bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Moscou vient de qualifier d'absurde ces inculpations, comment vous les analysez-vous ? Imaginez-vous 13 personnes qui arrivent quand même à conditionner les résultats de l'élection aux États-Unis. Ça ne paraît quand même pas très sérieux. D'autant plus lorsque le procureur spécial affirme lui-même que de toute façon, ils ne savent absolument pas du tout quel peut être le résultat et l'impact sur les élections aux États-Unis de certains comptes sur Facebook, sur Twitter ou autre chose. Pour déstabiliser les élections, il serait même peut-être plus intéressant et beaucoup plus facile de populariser les recommandations qui avaient été faites par l'OSCE avant les élections américaines qui montraient que c'était totalement anormal que des gens sans pièces d'identité avec des photographies, par exemple, puissent voter. Washington accuse 13 citoyens russes, mais aussi 3 entités russes. Qu'est-ce qu'on leur reproche précisément ? On leur reproche en quelque sorte d'avoir ouvert des comptes dans les réseaux sociaux, d'avoir organisé une campagne contre Clinton et en soutien à Trump et notamment des manifestations. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, moi j'ai beaucoup de mal à me souvenir de manifestations massives en faveur de Trump. En revanche, on se souvient parfaitement de manifestations massives contre Trump. Ce qui est quand même assez surprenant, si ces personnes ont réussi à ce point à manipuler l'opinion publique, pourquoi ne peut-on pas citer la date d'une seule grande manifestation en faveur de Trump ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !